Je régule le trafic de Pyramide, je vous parle donc des départs et forcément des arrivées. Une nouvelle est Paris, nous, elle a beaucoup de chance d'être là, mais nous y gagnons aussi. C'est une joueuse dans l'âme, alors chère Béatrice, je te présente le carré d'as de l'émission, Pépita, Marie-Ange, Laurence et Patrice, et la fausse carte que je suis, te souhaite la bienvenue sur Pyramide. Avouez que ça met de l'ambiance tout de suite, ça nouait de bonne humeur. Grâce à la présence sur ce plateau des élèves du CLP, Yuri Gagarin de Sartrouville. Effectivement Béat, vous avez bien fait d'en parler, les Fertiti, la petite Bourinée est parmi nous, on l'embrasse très fort. J'espère qu'elle sera moins sévère avec nous qu'elle l'a été dans d'autres émissions, parce que c'est une fille rigoureuse. Oui, vous avez déjà une grande histoire avec elle. Moi aussi, mais c'était encore plus longtemps que ça. Prévenez-nous, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux. Oh là ! Oui, oui, attention. Et l'été entier, on va être... Si vous n'êtes pas bon... Oui, en plus, il faut avouer qu'on va avasser tout l'été, il faut le dire, ça. Si vous n'êtes pas bon, vous êtes viré avec elle. Ah, carrément. Bon, alors, je n'ai pas de chance, moi, je vais rester là, alors. On ne se refait pas. Jean-Claude et Yamin avec nous, surtout. Ils vont s'affronter pour la deuxième fois, puisque Jean-Claude a gagné la première manche, et que Yamin l'a perdue. Voilà. Comment ça va, Yamin ? Ben, ça va bien, merci. Toujours en pleine forme ? Toujours. Vous avez une belle bague, c'est quoi, ça ? C'est une bague... Une bague de fiançailles, un truc... Putain, on ne s'est pas foutu de vous, hein ? Non. C'est un quoi, ça quand c'est rouge, comme ça ? Je ne sais pas. C'est un rubis. De cette taille ? Rubis, moi. Wow, vous m'impressionnez, là. Et un peu plus loin, c'est le rubis sur l'onde, mais c'est... Oh, Lolo, il est en forme. Lolo est en forme, aujourd'hui. Bien, Mademoiselle Pépita, s'il vous plaît. Pépita, j'ai trouvé dans le courrier qui m'est adressé une chanson vous concernant. Oui. Je pensais vous offrir ça en vous disant, c'est génial, quelqu'un, et puis il semblerait que vous la connaissiez très bien, cette chanson. Ben, disons qu'elle comprenons, je l'ai entendue très jeune. Oui, vous pouvez la chanter, ça fait quoi ? Alors c'est, ah, pourquoi Pépita, pourquoi m'épis-tu dans le bois, Pépita, pourquoi te tapis-tu ? Tu m'épis sans pitié, c'est Pito de méfier dans le bois, Pépita, pourquoi te tapis-tu ? C'est mignon ! Et moi, je me disais, qu'est-ce qu'elle a du talent, cette téléspectatrice, d'avoir écrit ça, alors en vérité, c'est pas du tout elle. Non, c'est très ancien. Bon, d'accord. Pépita, vous êtes très bien avec les cheveux comme ça, relevé, je trouve que ça... Merci. Ah oui, vraiment. Ça s'est scié à sa grasse naturelle, très altière. Alors c'est M. Guiguet-Bruno qui habite là d'Yvonne-les-Bains, 0-1, c'est là. Ah ! Jolie ville où il y a un superbe casino, il va jouer avec quoi ? Regardez bien Bruno, vous allez jouer avec le premier mot que voici, et le deuxième que voilà. C'est tout. Très bien. La pyramide est remplie de 20 000 francs, attention, si on l'apprenait tout de suite et qu'on... non ? On en parle à chaque fois aussi. On y va ? Ça s'appelle « Prends l'oseille et tire-toi ». Bon, c'est exactement. Premier répreuve. Les embouteillages m'ont devenu de vrais moments privilégiés avec cet autoradiocassette stéréo de 4 fois 10 watts. Ils possèdent un tuneur digital, Autoriverse et clavier détachable. Il vous est offert par les magasins JTEM. Mon cher Jean-Claude, vous me faites penser à quelqu'un et je n'arrive pas à savoir qui. Ça ne fait rien, hein ? Je ne vois pas. Moi non plus. Allez. Un effet ? Non, non, pas du tout. Allez-y. Tout un voyage, sniff, avec les Beatles ou caravaniers. Allez, avec les Beatles. C'est quoi votre chanson préférée ? Il y en a plein. Oui, c'est vrai. Il y a du choix. Elle peut pour l'instant. D'accord. Marie-Ange, ma belle, ti-la-la-la. Ah, joli. Ou alors, let the sun shine in. Les Beatles ? C'est pas eux, d'ailleurs. Ah, il est fort, lui. Ah, il est fort. Non, c'est... Son, son, son. Oui. Trois. Oui. Guenon. Singe. Gorille. Non, Gorille. Singerie. Non. Euh... Singe. Ah. Macaque. Oui, il y avait du choix. En deux, mâle, femelle. Oui. En deux, parente, proche, germaine, cousine. Oui. En trois, aïeule. Oui. Parent. Ascendant. Ancêtre. Oui. Et en trois, loin. Prêt. Euh... Voisin. Proche. Oui. Très bien. Je vois ce qu'on est bêté sur le premier. Seul le singe vous a trahi. Oui. La phrase donne ceci. Avec les Beatles. Pas vraiment notre ancêtre, mais sa cousine. Cette femelle est plus proche du C. Alors, on a parlé de singe, mais je ne pense pas que ça soit le singe. Laurent a déjà trouvé. Ah, quand on sait de sa cousine, sa cousine, cette femelle qui est plus proche du... Non, il y a l'homme de Neandertal, mais... C'est Lucie. Ah oui, effectivement. Alors, dites-nous tout sur Lucie, mon petit Laurent. Ah, ben, c'était Yves Coppens qui a trouvé, qui est un des co-découvreurs de Lucie. Une petite chose comme ça, qui est très, très mignonne, dans un petit épisode. Et la chanson des Beatles, c'est Lucy in the Sky with Diamonds, c'est-à-dire LSD. Parce que quand on prend du LSD, paraît-il, on voit des Lucy in the Sky with Diamonds. Et ils ont appelé... Yves Coppens m'a raconté qu'ils avaient appelé le... Ah, vous, personnellement, ils vous l'ont raconté ? Personnellement, dans des émissions. Ils avaient appelé la découverte Lucie, à cause de la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Ah, bon ? Voilà, vous savez tout. Ça, c'est bien. Et le mot, le mot était chimpanzé. Et ça vous donne quatre points, Jean-Claude. On enchaîne avec ce cher Yamin. Bon. Qui va bien se tourner... Oui. Vers le tableau, enfin, vers le tableau. Qu'est-ce que je raconte ? On dirait qu'on est à l'école. Vers la pyramide. Vers la pyramide, où s'inscrit tout un voyage, sniff ou caravanier. Euh, sniff. Ça fait rire. Ça fait rire, les enfants. Comme quoi, on va faire la transition avec le LSD. En deux. Oui, bon, d'accord, on arrête. On n'insiste pas. Parents. Enfants. Ensemble. Famille. Oui. En... En trois. En trois. Sans. Avec. En. Dans. Vingtième. En. En. Désolue. Ben ouais, en. Bon, en deux. Livre. Bouquin. Fleuve. Nil. Oh. Ça peut pas être un nom propre, chef. On n'a jamais... Ah, exactement. Damien, vous n'écoutez pas souvent l'émission, quoi. C'est un vrai classique, là. C'est un classique, celui-là. Alors, en trois. Grâce-y, Bric, Lolo. En trois. Reportage. Documentaire. Cours. Document. Oui. Les trois derniers. Avec. Sans. Bravo. C'est l'orthographe, là. Vous êtes à même d'égaliser, Yamin, si vous marquez, là, maintenant, ce point correspondant à la phrase qui est inscrite sur votre écran. C'est comme sans famille sont des documents sur la France du 19e siècle. Il manque C. Sans famille devrait vous aider, normalement. Oh. Le public entier qu'il dit, là. Ça vous dit rien, sans famille ? Si, ça me dit quelque chose, mais... J'ai vu ça quand vous étiez petit. J'ai vu... C'est-à-dire avant-hier. Hector Malot. Non, ça vous dit rien. Non. Hector Malot, sans famille, que je vous conseille à tous si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un très joli livre. C'est d'une gaieté folle. Oh, mais c'est émouvant. On pleure et tout. C'est trop triste. Hein ? C'est trop triste. Vous n'aimez pas les choses tristes, vous ? C'est trop triste. On aime bien les choses tristes quand on est petit. Ah, maman, oui, ça dépend. Quand on est petit, on aime bien. Non, non, non. Moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur la case de l'oncle Tom. Voilà. Voilà. Allez, on enchaîne. Avec la deuxième époque, autrement, on va rester tout comme ça et c'est pas possible. Allons-y. On a toujours besoin d'un plus rapide que soit à la maison. Alors, voici ce four à micro-ondes de 700 watts. Avec son intérieur inox, il est très facile à entretenir. Il vous est offert par les magasins J-Tem. Jean-Claude, il vous reste tout un voyage ou caravanier ? Caravanier. Caravanier. Au revoir. En deux. Oui. Pardon. En deux. Non, je fais en plus. Caillou. Pierre. Bravo, bravo. Bravo. En deux. Parole. Mot. Organe. Voix. Oui. En deux. Disciple. Élève. Saint-Pierre. Apôtre. Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Évangile. Annonciateur. Vous avez dit en deux ? Oui. J'hésite. Prophète. Oui. Elle est bonne. Elle est bien. Elle est bonne. Il y a des jours. Comme ça. Alors, il vous reste cinq briques. Que faites-vous, là ? Je vais prendre en trois. Ah bon ? On assure. En un, vous le faites. C'est vrai ? C'est très facile, mais je le sens pas. Prenez le risque en un, allez. Non. Il a toutes les chances de se planter, hein ? Non, parce que moi, je ne pours pas avec Marie-Ange aujourd'hui. Écoutez, moi, je prends en trois. Vous avez tort, elle va le trouver. Alors, vous le prenez en trois, mais vous faites comme si vous le faisiez en un, d'accord ? Oui, mais je le sens pas. Allez-y, faites-le en trois. Porte. Oui. Donc, j'ai l'impression que partie comme ça... Non, comme ça, vous pouvez le faire en six. Allez. Peut-être. Ce serait paradis ? Non. Fenêtre, pardon. Entrée. Sortie. Ah oui. Ah oui. Mais je suis désolé. En un, si vous dites entrée, on répond sortir. Vous l'avez dans le baba. Oui, bien sûr, mais... Rêtez de me dire qu'il faut aller vite. Je vais au train où je veux, s'il vous plaît. Surtout, la caravane va à la vitesse qu'on peut. Exactement. Les chiens à boire, mais... Exactement. Bravo. Bravo. Alors, la phrase. Devenu prophète parce que des voix sorties des pierres l'ont appelé apôtre de Dieu, c'est bien sûr... C'est Pierre ? Non. Euh, lequel est-ce ? Moïse ? Non. Ah non, apôtre de Dieu. Oui. Paul, Saint-Jean-Baptiste... Non, 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 non. Plus, plus... Dieu ? Non ! Jésus ? Non ! Mahomet, mon petit ! Ah oui, bien sûr ! Alors... Eh oui, mais je l'ai... Eh oui, ça vous a échappé. 11 à 3, allons-y, Yamin, parce qu'il faut se dépêcher, il y a quelqu'un qui a déjeuné, donc il faut qu'on aille plus vite. Ah bon, il faut qu'on aille plus vite. Oui, allons-y. Alors, tout un voyage. Oui, allez. Exceptionnellement, aujourd'hui, il faut la faire plus vite parce que là... Il faut essayer de la faire en 25 minutes 50, ça gagne la 10 secondes. Alors, en deux... Merci, Yamin. Bon, alors, on passe à la... Canicule. Canicule. Chaleur. Je vous sens très bon sur ce coup-là, Yamin, allez-y. En deux. En un. Non, non, au cobalage. Soupé. Dîner. Voilà. Celui-là est peut-être plus difficile. En huit. En vingt. Non, non, non. En trois. Secte. Secte. Congrégation. Yamin, allez-y. Miné. Adepte. Encore un mot, Yamin. Miné, vous avez dit. Vous allez vous faire bouser, ça fait mal. Voilà, c'est parti. Ça y est. Yamin, attention, il ne vous reste si bris que deux mots. Religion. Non, toi, c'est parti. En deux. Allez-y, Yamin. Vous la perturbez. En deux, donc... Oui. Euh... Bon, le dernier, Yamin en quatre. Vous pouvez peut-être le réussir, celui-là. Alors, en un... Non, non, en quatre. Non, en quatre. En quatre, jour, nuit. Si vous me permettez, je vais appeler chez vous, pour dire que vous allez rentrer plus vite que de très dur. Bien. Alors, la phrase donne... Bon, il manque plein de mots. C'est le comédien, oui. Avec Devine qui vient dîner dans la chaleur de la nuit, c'est... C'était un comédien noir ou pas ? Oui. Très noir. Oui, oui. Euh... Devine qui vient dîner... Oh, je vous connais qui. Comment il s'appelle, mon Dieu ? Ah, puis, je l'aime bien. Son nom, ça va. Bon, c'est l'Australie. Kangoo. Oui. Sidney Poitier. Sidney Poitier. Ah, oui, mais c'est trop tard. Sidney Poitier. C'est trop tard. C'est bête. Et Sidney Poitier, c'est tout un voyage. Oui. Ah, oui, ah, oui, ah, oui. Elle est bonne, elle est excellente. Elle est bonne, hein ? Bon, il vous manquez. Non, c'est quoi, pas les... Symboles, symboles d'une communauté avec deux vignes qui viennent dîner dans la chaleur de la nuit. Symboles et communautés. Oui. Voilà les deux mots qui manquaient. Si ça, on se laisse la possibilité à Yamin de gagner, à mon avis, il a peu de chance. Mais on va quand même entrer dans la troisième épreuve. Mironto et Bajabulle, vous avez gagné un abonnement d'un an à Télé 7 Jeux. Le numéro spécial été est paru, 140 pages de jeux et de mots flèches et un grand concours avec 1200 appareils photos à gagner. Applaudissements Caroline... Aaaaaah ! Veux-tu m'épouser ? Vous formez vraiment une très belle famille. J'ai vu, Caroline, marcher autour de la ferme en pleine nuit. Sors du lit de Caroline. Tu m'as signé ce que je te demandais, sinon tu pourras dire adieu à tes filles. Caroline, où sont les petites ? En mémoire de Caroline, un thriller signé Marie-Yins Clark ce soir sur France 2. Applaudissements Bien, Yamin, vous allez faire plaisir à Barjabul ou à Mironton ? À... Mironton. À Mironton. C'est aujourd'hui Eric Audron. Cadeau ! Eric, c'est la fête de la musique toute l'année grâce à ce radio-cassette laser portable que vous pourrez emporter partout avec vous. Il vous est offert par les magasins J-Tem. Alors, en avant la musique ! Allez, Yamin et Laurent, tentez l'exploit. Regret. Remort. Découvert. Regret, découvert. Scrupule. Décider. Regret. Décider. Décider. Attristé. Désillusionné. Simple. Désillusion. Eh bien, Eric, bravo ! Vous avez déjà gagné le cadeau. Désillusionné. Déçu. Tout simplement déçu. Tout simplement. Je n'ai pas parti sur cette question. Bien, à vous Jean-Claude. Réaliste. Concret. Clairvoyant. Lucide. Très bien. Béatrice. 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 Elle est sympa comme tout. Chantal. Sainte. 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 Béatifiée. Voilà. Substantive. Béatification. Oh ! Ben c'est fini, c'était Béatitude. Voilà. Pourquoi ça n'existe pas ? Si, Béatification, ça existe. Là, c'était Béatitude. C'était un substantif. C'était simplement drôle de tourner autour. Jean-Claude l'emporte, 11 à 7. Yamin, quel petit problème, hein ? Ouais. De concentration peut-être. J'ai l'impression que vous êtes venu ici pour vous amuser. Mais c'est fou ce qu'il a l'air de rire d'ailleurs. Il se marre. C'est fou ce qu'il me marre en plus. Bien, on va maintenant entrer en communication avec Divonne Lébin, Bruno Guillet. Bonjour Bruno. Bonjour Patrice. Comment ça va ? Très bien, très bien. Vous êtes joueur Bruno ? Ah, excessivement, oui. Vous êtes au casino de temps en temps à Divonne ? De temps en temps. Ah ah, et alors ? Ça marche comment ? Moyennement. Bon, alors ici ça va marcher très bien, vous allez voir, puisque vous êtes quand même en équipe avec Jean-Claude et que s'il enlève la pyramide, peut-être grâce à vous, vous prendrez 2000 francs. D'accord ? D'accord, d'accord. Votre choix pour le début ? Je vais jouer avec Marie-Ange. D'accord, bonjour Bruno. Bonjour Marie-Ange. Alors, je vous propose en premier par-dessus. Par-dessus imperméable ? Ouais ! C'est ça, on peut applaudir. Il vous reste trois briques avec Laurent. J'ai cru que je me faisais... Laurent, bonjour Laurent. Bonjour. Je vous propose Oré. Pardon ? Oré. 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 Lisière. Oh là là ! Mais savez-vous, mon cher Bruno, que vous êtes excellent ? Oh, je vous remercie, mon cher Patrice. Donc, maintenant, vous jouez avec Jean-Claude. Oui. Qui se sent bien, il se sent... Vous avez, à mon avis, un bon cheval, là. D'accord. Vous êtes une sorte de joquet, vous, et lui, le cheval. Hein, d'accord ? Et moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça ? Et moi, je fais quoi ? Le poteau. Bon, allez, pyramide, tout de suite. Aujourd'hui, à la Grande Pyramide, les magasins JTM vous offrent cette chaîne mini de 2x38 watts à télécommande qui comprend un tuneur digital à 30 présélections, un ampli, une platine double cassette à trappe motorisée Autoreverse. Les magasins JTM vous offrent également une platine laser avec la possibilité de charger 3 CD et 30 plages programmables, deux enceintes basses réflexes. Un grand moment de détente musicale offert par les magasins JTM. Jean-Claude, si vous ne gagnez pas pour vous, vous gagnez pour votre fan club. Merci. Hein ? Attention. Top ! C'est quand ça ne va pas entre deux pays, ils se font la... Guerre. Mais à l'intérieur d'un pays... Guerre interne. Oui. Intestine. Quand c'est pas... Fratricide. Quand c'est pas militaire, c'est... Guerre civile. Voilà. Vinaigre dans la salle. Huile. Voilà. Et... Huile de coude. Voilà. Main. Non. Qu'est-ce que je fais, là, je... Tape. Tape. Je vous... Touche. Oui. Et... Partout. Touche partout. Touche à tout. Ah oui, mais vous avez dit partout. Vous avez dit partout. Et donc partout, il y a tout. Eh oui. Je comprends, vous ayez envie de toucher Marie-Ange partout, mais enfin là, il se trouve que... Non, pas à ce prix-là. Non, pas pour 20 000 balles ? Pas au risque de perdre 20 000 balles. Ah bon ? Bon, mais vous pour le... Non ? Bon. C'est d'autant plus dommage que c'est terminé. Tout à fait. C'est terminé pour vous. Oh ! Eh oui, 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 oui. Parce que ça fait quand même deux fois qu'il passe avec nous et que nous ne gardons pas les gens plus de deux émissions. Enfin, de deux matchs. Exact. Complets. Je suis bien triste. Vous êtes triste, mon ? Ah oui, très triste. Bon, pas à tout. Je reviendrai. Vous ne consolez pas Yamin ? Si, mais Yamin, il n'est pas... Non, Yamin, venez, mon grand... Voilà. Vous nommez mes grands consolateurs devant les thèmes. Bien, écoutez, je suis désolé pour l'un comme pour l'autre. Yamin, il vous reste Pepita, mais enfin, ce qui est quand même un beau cadeau. Pepita ! Merci pour les restes. Merci. Voilà les restes. Merci pour les restes. Ça tombe pas. Non, je n'ai pas dit que ça tombe, mais c'est vachement marrant. C'est très mignon, cette petite robe. Merci, Marie-Ange. Bon, qu'est-ce que vous allez faire, alors, maintenant, que vous n'avez plus pyramide, que vous ne pouvez plus passer dans l'émission de votre vie, hein ? Non, non, je vais continuer à aller, pyramide. Oui. Et puis, je vais rentrer chez moi. Est-ce que votre vie va être un peu de terre, maintenant, non ? Oh, je ne pense rien à vous. Vous êtes sûr ? Oui, tout à fait. Yamin, alors, après les sunlights, après tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Après, comment reprend-on ? Comment recommence-t-on à vivre ? Je ne sais pas. Je le sais bien. Yamin. Merci, en tout cas. Oui. On se reverra. Et on pensera souvent. Merci. À Yamin. Au revoir. À Paris, Jacques Chirac a téléphoné hier à Yasser Arafat pour le féliciter de son élection qu'il a qualifiée de brillante. Le président français a également envoyé par écrit un message dans lequel il rappelle, je cite, les relations d'amitié et de confiance que la France entretient depuis longtemps avec Yasser Arafat. En France, le chômage devrait baisser au printemps ou au plus tard au milieu de l'année. C'est ce qu'a affirmé ce matin sur RMC Alain Lamassour, le porte-parole du gouvernement, qui se dit convaincu de voir la croissance économique repartir dans les prochains mois. En revanche, il ne sera pas possible cette année de baisser les impôts, a précisé Alain Lamassour, à cause, selon lui, de l'importance de l'endettement de l'État. Aux États-Unis, l'État de Pennsylvanie a été déclaré zone sinistrée. Cette décision a été prise hier soir par le président américain Bill Clinton à la suite de l'importance des inondations qui touchent actuellement le nord-est du pays. Dans le Maryland, le Potomac est sorti de son lit et a envahi les rues de plusieurs quartiers de Washington, la capitale fédérale. Ces inondations ont été provoquées par des pluies torrentielles après la récente vague de froid.